Coucou les amis c'est Mimi j'espère que vous vous portez bien alors aujourd'hui c'est parti pour la routine ménage mon four m'appelle au secours regardez moi cette galère l'état de mon four l'état de mes plateaux on a été surchargé débordé et impossible de nettoyer mon four il était temps ce week-end j'ai pu enfin le faire je vais vous montrer bien sûr le produit que j'ai utilisé la façon dont j'ai retiré également la porte du four depuis que j'ai acheté le four j'ai jamais retiré la porte c'est une première avant ça c'est parti on met un masque pour ne pas respirer les odeurs de ce produit qui est quand même très très fort j'utilise toujours le bref four en cinq minutes votre four n'a pas besoin d'être récuré pendant des heures c'est simple on va donc secouer la bonbonne et on asperge un peu partout la porte l'intérieur également du four et on va asperger chaque plateau qui va dans le four donc ça c'est la grille et les plateaux donc je commence par le côté bas et on va ajouter également le produit sur l'intérieur du plateau voilà on a aspergé chaque ustensile maintenant on ferme le four on va l'allumer et on va mettre la température sur 50 degrés on va laisser donc la température du four à 50 degrés pendant 30 minutes ensuite on éteint le four et on laisse le produit agir 30 minutes voire une heure et vous allez voir qu'on aura plus d'efforts à faire juste après on n'oublie pas d'ouvrir la fenêtre et la porte du jardin si elle est tout près parce que ça sent très très fort moi j'ai laissé le tout une heure dans le four regardez une fois que j'ouvre on fait attention si on garde toujours le masque pour ne pas respirer ces fumées toxiques voilà rien qu'avec mon doigt la graisse est partie pareil sur mon plateau tout s'enlève comme un rien je vais maintenant passer au nettoyage en profondeur de chaque plaque du four pour ça on va utiliser juste du savon vaisselle du liquide vaisselle et alors une éponge bien humide pour retirer un petit peu le gras c'est très très gras et voilà on passe un petit coup vous voyez je suis même pas en train de récurer pendant des heures et vous allez voir que c'est déjà éclatant je vais vite vous rincer ça à la va vite comme on dit juste pour vous montrer le résultat voilà ça brille c'est nickel je suis très très contente ben maintenant moi je vais continuer à nettoyer et bien sûr on va mettre des gants j'avais oublié d'en mettre pour ne pas abîmer la peau au travail n'oubliez pas aussi de retirer les grilles qui vont donc supporter les plateaux dans le four ça s'enlève aussi donc regardez dans votre manuel d'utilisation du four si vous ne l'avez plus vous pouvez les trouver aussi sur internet vous cherchez dans google vous tapez le modèle de votre four la marque et il va vous mettre le mode d'emploi voilà j'ai frotté sans effort et ça brille du tonnerre et là je vais pour la première fois retirer la porte de mon four j'ai mis du temps avant de trouver le système donc il y a ici un petit levier il faut simplement le lever voilà oui ça baisse et on le lève pour pouvoir retirer la porte on fait ça des deux côtés et maintenant je vais pouvoir retirer la porte du four voilà alors c'est très lourd faites attention ne fait pas tomber votre porte vous allez abîmer et la porte et le carrelage allez on va nettoyer tout ça on va s'équiper ici soit d'un tournevis plat soit d'un couteau à beurre qui sert aussi de tournevis et je viens dévisser ici les deux petits vis sur le côté il y en a un à gauche et un également à droite voilà par ici pareil donc n'oubliez pas poser bien votre porte à plat ensuite il ya deux clips on pousse dessus et on ressort le petit clapet qu'on nettoyera plus tard donc ici il faut simplement lever et alors ça s'ouvre la porte principale reste toujours à plat comme c'est un four où la chaleur ne passe pas à travers la vitre il ya deux vitres il y en a même trois triple vitres ici j'utilise le tournevis spécial et je retire les deux vis qui attachent la vitre principale qui est très 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 sale voilà on retire et maintenant on va faire sortir la vitre donc ici il ya une petite sécurité c'est juste un bout de fer qui est levé on va le baisser voilà stop on va pas trop loin pour pas le casser il ne reste plus qu'à tirer la vitre à la faire sortir de là donc un petit conseil ici chez vous à la maison n'hésitez pas à filmer chaque étape pour démonter la porte de votre four comme ça vous pourrez au moment de rassembler les pièces et ben remettre tout ça sans difficulté voilà la galère la catastrophe la porte du four est vraiment très très sale mon four était vraiment le pauvre en fin de vie et là on va bien sûr le faire revivre on frotte avec une éponge qui ne récure pas attention c'est très important sinon vous allez griffer le four voilà le résultat on peut me voir à travers et je suis très contente ça brille la porte principale qu'on voit à l'extérieur avec la poignée on va également nettoyer toujours avec une éponge qui ne griffe pas j'ai mis ici un petit peu de dégraissant le dusty une fois qu'on a rincé qu'on a tout fait il me reste plus qu'à nettoyer l'intérieur du four l'avantage en retirant la porte c'est qu'on est vraiment face au four on ne se fait pas mal au dos et on a beaucoup plus facile pour aller au fond du four décrasser et bien nettoyer si votre four ne se nettoie pas en une fois vous pouvez faire une deuxième fois vous remettez du produit et alors vous aurez un résultat nickel voici donc les supports les gris les plateaux tout est propre tout brille tout est ravivé magnifique je suis très contente alors j'ai essayé un les produits de grand mère bicarbonate de soude etc et ben je vous assure que j'ai galéré et impossible de récupérer un résultat ce produit est certes nocif mais voilà il faut l'utiliser comme comme il faut en lisant les notices bien sûr sur la bouteille en mettant les gants le masque et en aère la pièce et voilà ça vaut la peine maintenant avant de recuisiner dans votre four il faut l'allumer à vide et alors vous mettez sur 100 degrés pendant 30 minutes ensuite vous laissez la porte du four ouverte et vous pourrez une prochaine fois et cuire dedans voilà je remets mes plateaux maintenant je n'ai même pas envie de cuisiner dans tellement c'est tout propre et ça brille on va voir aussi la porte qui est nickel voilà dans tous les cas j'ai nettoyé sans effort et c'était super génial les amis la vidéo s'achève ici prenez soin de vous que la paix soit sur vous mettez moi en commentaire votre système à vous quels produits vous utilisez pour nettoyer votre four et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao